Musique Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Intent Twin Culture. Ce soir, nous avons quitté nos studios d'Ajaccio pour vous faire découvrir un lieu de création et de diffusion artistique hors du commun. Situé en plein centre de la Corse, sur la commune de Vénaco, en bordure du Vecchio, nous sommes à Cazella Arte. En dehors de l'été, on y croise des scénaristes, des plasticiens, parfois même des acteurs et des musiciens. Ils sont accueillis en résidence pour créer et parfois ils présentent leurs travaux aux curieux de la micro-région et d'au-delà. Sur la scène qui se trouve derrière moi, en plein maquis parfois, ou même au bord de la rivière. Cazella Arte est une des fabriqués culturales et que compte la Corse. En quoi consiste ce dispositif labellisé par la collectivité de Corse ? Que viennent y chercher les artistes ? Qu'est-ce qu'ils y trouvent ? Et quels sont les bienfaits pour le territoire ? Pour répondre à ces questions, nous recevons Antonia Luciani. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la conseillère exécutive en charge de la culture à la collectivité de Corse. Jean-Emmanuel Pagny, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît bien comme comédien. Vous êtes aussi président de l'association Cazella Arte et c'est vous qui avez créé cette structure. Alors Jean-Emmanuel, quelques mots sur la genèse de ce projet. Cazella Arte est abrité par un hôtel. C'est lorsque vous avez récupéré l'affaire familiale, il y a quelques années, qu'est né ce projet. Est-ce que l'artiste a en quelque sorte pris le dessus sur le chef d'entreprise ? Est-ce que vous ne pouviez pas vous contenter d'être un hôtelier ? Alors le chef d'entreprise, c'est un grand mot. Je ne suis pas encore assez solide pour avoir porté ce poids. Mais en tout cas, l'artiste a tout de suite vu le potentiel d'un endroit comme ça perdu au milieu du maquis. Et l'idée en 2019, quand on a donc repris l'Hôtel et Cazelle, l'idée était de pouvoir offrir un lieu de création et de production tout en ayant une réflexion sur le développement culturel au sein de la région et notamment de la micro-région de Vénaco. Alors vous recevez des artistes en résidence. Qu'est-ce que c'est une résidence d'artiste ? En quelques mots, pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout ce type de dispositif. Alors il y a plusieurs types de résidences, mais Cazelle Art est spécialisé plutôt dans les arts visuels. Alors on a plusieurs types de résidences tout au long de l'année et notamment des résidences d'écriture de scénario. Alors ça peut aller de la fiction, du documentaire, du film d'animation. Et on reçoit des auteurs, des réalisateurs pour une durée de trois semaines. Durant cette durée, ils sont là, ils travaillent sur le projet, ils échangent et ils rencontrent d'autres acteurs de leur milieu. Donc c'est un endroit où on vient, où on se retire un peu du monde pour écrire. Et vous les logez, vous les nourrissez, vous leur donnez des moyens de travailler, de se concentrer sur leur projet. Voilà, exactement. Et alors au moment où vous avez ressenti ce désir, était créé par la collectivité de Corse le dispositif des fabriques culturales sous l'impulsion de l'ancienne conseillère exécutive Josépha Giacometti. Antonia Luciani, vous avez maintenu ce dispositif. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une fabrique à culturales ? Alors effectivement, c'est né, je dirais, sous l'ancienne mandature. Et la volonté, c'était effectivement de créer des lieux, principalement dans l'intérieur, dans le rural, qui mêlent à la fois des résidences de création, mais également de la diffusion. Et finalement, notre vocation, c'était de créer un maillage sur tout le territoire, donc en dehors des agglomérations, pour répondre aussi à un enjeu de redynamisation du rural. Et donc, il nous a semblé que ce dispositif, qui effectivement a émergé à partir de 2018-2019, eh bien avait vocation non seulement à perdurer, mais à être amplifié. Et donc, notre volonté, c'est vraiment de continuer à renforcer ce dispositif qui est très fructueux. Alors, on va les citer, les autres, puisqu'il n'y a pas que Cazellart. Les fabriques culturales, il y en a cinq à l'heure actuelle. Il y a Providence, à Pièvre et dans le Nebbio, qui est aussi dans les mêmes disciplines que vous, consacrées aux arts visuels et au cinéma. Et puis, il y a aussi des structures plus anciennes, qui existaient par le passé, et qui ont été labellisées, fabriques à culturales. C'est le cas, par exemple, du Centre Voj, à Pignes, qui oeuvre pour la musique. C'est le cas de l'art, il y a Olmi Capella, qui oeuvre pour le théâtre. Et de l'Adia, à Ajaccio, qui promet le théâtre et la musique. L'Adia, qui n'est pas en milieu rural, mais qui est à Ajaccio, mais qui est quand même rentrée, qui est entrée quand même dans les critères du dispositif. Effectivement, et du coup, qui a amplifié sa dynamique autour des résidences. Mais l'objectif principal, c'était surtout à la fois la labellisation de structures qui étaient existantes, comme vous l'avez dit. Et puis ici, on est sur une structure nouvelle, et c'est le cas aussi de Providence à Pièvre. Et donc, on a des structures qui ne sont pas exactement les mêmes. Et puis, vous l'avez dit aussi, certaines sont plus sur les arts visuels, d'autres vont être plus sur le spectacle vivant. Donc, il y a une thématique principale. Mais l'idée, c'est de faire des ponts, je crois, avec d'autres disciplines artistiques et de créer du lien aussi avec les territoires. Et je crois que ça va être l'enjeu du développement de ces fabriques dans les années à venir. Alors, vous dites que le dispositif est destiné à s'étoffer encore. Est-ce que vous n'avez pas quand même atteint une limite financière ? Parce qu'il faut quand même le dire, les fabriqués sont soutenus par la collectivité de Corse à hauteur de 320 000 euros par an, 200 000 euros les deux premières années, puis jusqu'à 320 000 euros ensuite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à un moment donné, est-ce qu'il ne va pas y avoir une contrainte budgétaire qui empêchera la multiplication de ces structures ? Alors, il est évident qu'on n'aura pas forcément la possibilité financière d'accompagner tous les projets de fabriqués que l'on voudra. Mais je crois que déjà, le principe de pérenniser celles qui existent dans le temps, c'est déjà une ambition qui est importante. Parce qu'on se rend compte que des dynamiques mettent parfois plusieurs années avant de créer des liens, des ponts avec le territoire. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et donc, des dynamiques dans le rural sont un petit peu différentes que celles des agglomérations. Donc, c'est en ce sens-là, évidemment, que la collectivité continuera à soutenir ces dispositifs. Jean-Emmanuel, l'argent de la collectivité de Corse vous permet d'accueillir, on l'a dit, des artistes dans de bonnes conditions, de les loger, de les nourrir, de leur donner une petite bourse pour travailler, de leur offrir des conditions de travail avec des équipements qui leur permettent de travailler aussi dans de bonnes conditions, d'organiser des événements, puisqu'il s'agit aussi, comme vous l'avez dit, de tisser des liens avec la population locale. L'hôtel ne peut pas en tirer profit, auquel est adossée la structure. C'est une association et il faut que vous justifiez de ressources propres. La collectivité de Corse ne finance pas à 100% le dispositif. Est-ce que c'est compliqué de trouver une part de ressources propres quand on est dans le rural, comme ça ? Alors, c'est compliqué, mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'année en année, et c'est très important de voir ce qui se passe sur la longueur, parce que d'année en année, en créant des partenariats, notamment avec le ministère de l'Éducation, le CNC, puisqu'on est maintenant, on a le label CNC pour les résidences d'écriture. Le ministère du cinéma, oui. Voilà. Le ministère de la Justice. Et petit à petit, on voit que, justement, ce qu'on appelle les fonds propres qui sont nécessaires à pouvoir faire fonctionner, en plus de l'enveloppe que nous donne la collectivité de Corse, petit à petit, se mettent en place, mais effectivement, ça prend du temps. C'est difficile, parce qu'on est dans le milieu rural. On fonctionne aussi avec un système d'adhésion, avec une petite billetterie, mais notre principe est de garder des petites formes. Vous ne voulez pas accueillir trop de publics ? Le prix des places reste très raisonnable ? Idéalement, on voudrait que la culture soit gratuite pour tous. Voilà. Donc, c'est juste un équilibre à trouver. Et effectivement, au bout de quatre ans, on commence à y arriver, quand même. Antonia Luciani, le dispositif des fabriqués est complété par celui des laboratoires et des laboratoires de création de plus petite taille. À part leur taille, rapidement, quelles sont les différences avec les fabriqués ? La différence aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de lieu. Donc, c'est principalement dans le rural, des associations qui sont porteuses à la fois d'événements, de rencontres. Il peut y avoir aussi de la résidence, mais il n'y a pas de lieu, comme c'est le cas pour les fabriqués qui ont vocation. Je dirais, les laboratoires, c'est la première étape. C'est compliqué, mis à part pour les grosses... Les subventions sont de moindre importance, c'est 60 000 euros par an. C'est ça. Et il en existe huit actuellement sur le territoire. Je vous propose d'accueillir une autre invitée, Alexandra de Saint-Blanc-à. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes chef opératrice, réalisatrice et scénariste. Vous êtes actuellement en résidence d'écriture à Cazellart avec une dizaine d'autres scénaristes. Chacun d'entre vous développe un projet de film. Vous n'êtes pas Corse, vous venez de Paris. Pourquoi avoir choisi cette résidence ? C'est une résidence qui était effectivement déjà très attractive sur le papier parce qu'elle propose un lieu déjà de création pendant trois semaines, ce qui est quand même déjà quelque chose d'assez rare et de très précieux. Et puis, c'est aussi dans ce genre de résidence, c'est beaucoup le bouche à oreille. C'est-à-dire que je connaissais d'anciens réalisateurs qui ont participé à cette résidence et qui m'en avaient parlé. Voilà, il y a déjà une réputation. La résidence d'écriture de Cazellart a déjà une réputation qui dépasse largement le cadre de la Corse. Sur quel projet est-ce que vous travaillez ? Alors, j'écris ici mon premier long métrage, qui est un film qui ne se déroule pas en Corse non plus, qui se déroule pendant la Révolution russe en Russie. Et alors là, est-ce que vous avez bien avancé ? Qu'est-ce que vous avez trouvé de... Voilà, vous êtes quasiment à la fin de la résidence. Quel bilan pouvez-vous tirer de ces quelques jours, ces quelques semaines ? Pour moi, ça a été vraiment énorme, ce qui s'est passé, parce que, en fait, comme beaucoup de résidents, j'ai une double vie, c'est-à-dire un endroit où je gagne ma vie, puis un endroit où je... Vous êtes intermittente du spectacle en tant que chef opératrice. Et donc, c'est jamais facile, déjà, de prendre trois semaines, de les consacrer exclusivement à l'écriture. Donc, déjà, ça, rien que pour ça, on avance beaucoup. Et puis, j'ai pu venir avec une co-scénariste. Et en plus, on a eu beaucoup de rencontres, ce qui fait que j'arrive à la fin de la résidence avec ce qu'on appelle un synopsis, qui est un document d'une quinzaine de pages, qui décrit vraiment toutes les actions. L'arche, en fait, du film, dans lequel, après, je vais pouvoir broder. Et c'est à la fois un passage technique qui demande l'aide de scénaristes, et puis qui demande de la réflexion, de voir des films, de se nourrir d'ailleurs, tout ça. Parce qu'il faut bien le préciser, à case alerte, la résidence d'écriture, c'est pas seulement une retraite, même si c'est précieux, effectivement, de s'extraire de la folie du quotidien, je dirais, de la frénésie du quotidien. C'est aussi, voilà, vous organisez des masterclass, vous pouvez rencontrer d'autres réalisateurs, vous êtes coachés par des accompagnants en écriture. Il y a une émulation, j'imagine, aussi, entre les résidents ? Oui, complètement. Entre résidents, déjà, on parle de nos films. On regarde des films pratiquement tous les soirs que chacun propose dans le cadre de son écriture, mais qui, forcément, sont toujours des surprises et nous permettent d'en découvrir d'autres. Et ensuite, oui, il y a une émulation énorme de la part des intervenants, de la part de tout ça, et puis aussi du lieu, en fait, qui en est quand même au milieu des montagnes. Voilà, c'est autre chose que le bruit des voitures, du métro. C'est certain. Alors, Jean-Emmanuel Pagny, vous organisez deux résidences d'écriture par an, une dizaine de scénaristes en fiction et documentaire à chaque fois. Comment est-ce que vous choisissez les projets ? Parce qu'Alexandra nous le disait, la résidence est de plus en plus connue, donc j'imagine que vous devez recevoir beaucoup de projets de films. Il faut bien les sélectionner ? Alors, pour faire une sélection, en tout cas de notre sélection, on fait d'abord un appel à projets avec des spécificités, comme quoi nous sommes ouverts à tout le bassin méditerranéen, nous, on ne fait que du long métrage. Donc, les candidats envoient leur dossier. Et après, on a un comité de sélection de cinq personnes. On a dû mettre effectivement en place un numéro de closus, parce qu'on recevait énormément de demandes. Jusqu'à 200 une année, vous avez reçu jusqu'à 200. Exactement, donc on s'est dit... Et puis, c'est quand même très injuste par rapport aux auteurs qui passent beaucoup de temps. C'est difficile quand même de choisir sur 200. Donc, on limite à 50 par catégorie. 50 en fiction, 50 en documentaire. Voilà, ou films d'animation. Et puis... Et puis, vous essayez d'avoir un petit peu des Corses, un peu des gens de l'extérieur, de la Méditerranée et d'au-delà, parce qu'il y a des projets qui sont... Il y a même des artistes étrangers. L'idée, c'est de trouver la résidence idéale. Est-ce qu'elle existe ? On cherche toujours. Mais voilà, on aime bien avoir différents parcours. Alors, différents parcours, évidemment, on essaye de choisir des auteurs Corses, des auteurs méditerranéens, des auteurs de très jeunes auteurs avec des auteurs déjà plus confirmés. Et que tout ce petit monde, pendant ces trois semaines, soit dans une bulle de travail et puisse se nourrir les uns les autres. Voilà, autant qu'ils peuvent. Merci beaucoup, Alexandra. Vous allez prêter votre micro à un autre invité, David Raffigne. Allez, Alexandra, au travail. Retournez à votre tâche, à votre ouvrage. Merci, David Raffigne, de nous avoir rejoints. Bonjour, vous êtes artiste plasticien, Corse. Vous, vous résidez non loin de là, à Pont-et-Lec. Oui, pas très loin. Pourquoi est-ce que vous êtes venu, justement, en résidence de création, alors vous, dans la catégorie, je dirais, dans le champ des arts plastiques, des arts visuels, à Cazell-Arte, alors que vous êtes finalement si près ? Déjà parce qu'on m'a invité, quand même. Ça se refuse pas, d'invitation ? Non, le cadre est effectivement exceptionnel. Moi, je rêve d'un endroit en Corse où il pourrait se passer des choses de cet ordre-là, et depuis longtemps, et il semblerait que c'est en face d'exister, que c'est en train de se construire, et vouloir participer à cette aventure, finalement, ça me semblait non seulement naturel. J'ai fait le choix, pour ma part, de revenir en Corse depuis peu de temps. Ça fait un an et demi, j'ai été déraciné de l'île depuis 20 ans, quasiment, et revenir ici, c'est avec une volonté de m'investir dans ma pratique, évidemment, mais aussi de m'investir dans tout un tas d'initiatives du territoire. Et donc, ça me semble logique d'avoir accepté cette invitation et de redécouvrir cet endroit, puisque quand on y vient pour travailler ou pour le visiter ou pour assister à concert, c'est évidemment pas la même chose. Et donc là, j'essaye de focaliser sur différentes choses. Et je crois savoir que vous êtes très inspiré depuis que vous êtes là. Quel projet vous développez ? Quel projet au pluriel ? Parce que je crois que du coup, il y a plusieurs idées qui ont jailli. Oui, il y a plusieurs choses. Je suis venu dans l'idée ici, au départ, de reprendre un projet d'écriture d'un film dont le point de départ est ici, enfin, est ici, en Corse, et le point d'aboutissement se trouve à New York. Il y a eu déjà des images qui ont été tournées. et finalement, parce qu'il s'agit d'une résidence d'écriture, mais finalement, en étant ici, ce projet, je continue de le suivre à mes heures perdues, on va dire, ici, c'est-à-dire plutôt le soir. Et je profite de la journée pour essayer de m'immerger dans le lieu, de faire des promenades. Je ne suis pas là que pour me balader, mais ces promenades, elles... Vous avez vu tout à l'heure en train d'installer, de mettre en place une installation un peu monumentale. Vous allez faire des œuvres plastiques qui sont destinées à rester ici ou pour un temps limité ? Comment ça va se passer ? Je pense qu'il y aura les deux cas de figure. En tout cas, il y aura des choses qui sont vraiment faites pour le lieu. Je fais une parenthèse. Là, on se trouve devant une installation qui n'est pas seulement un espace scénique, mais qui porte un nom qui a été baptisé aussi Derium, qui a été réalisé par le collectif d'artistes diplomates. Et c'est une œuvre d'art en même temps qu'un lieu de diffusion. Voilà, parenthèse refermée. Vous, est-ce que vous pourriez faire une installation qui trouverait sa place, je dirais, pour toujours, de manière pérenne, en tout cas ? Oui, je l'espère, en tout cas. En tout cas, je ferai des propositions. On en parle beaucoup avec Jean-Emmanuel. J'ai fait des propositions pour certains endroits qui sont spécifiques. Il y a des endroits ici qui sont extraordinaires. Ce n'est pas qu'une porte des étoiles la nuit. C'est aussi tout un tas de choses qui se passent la journée. L'histoire de ce lieu, elle est hyper inspirante. Et on est dans un lieu qui pourrait être comparé à la fois à la Villa Arson où j'ai fait mes études à Nice parce que l'architecture est faite du même opus, je dirais, avec ses galets. Et quelque chose qui me fait penser au facteur cheval qui est ramener des pierres à chaque fois. Et ça a été construit un peu comme ça par votre père, cet hôtel, Jean-Emmanuel. Il faut faire une autre émission parce que si on s'embarque là-dedans. Alors, vous vous sentez un peu moins seul, du coup, dans ce centre-corse, entre Pont-Élèche et... Voilà, avec... J'y travaille, je travaille. Mais c'est une solidité qui est une formidable compagne pour moi que de revenir ici. Évidemment, c'est toujours sympa et utile. L'émulation, c'est bien aussi. La solitude, c'est bien, mais l'émulation, c'est bien aussi. Antonia Luciani, quel bilan faites-vous de ce dispositif des fabriqués et laboradors qui créés il y a 4 ans maintenant ? C'est ça ? Je crois que là, on en a une belle illustration. Bon, on a choisi, c'est vrai, je crois, des artistes de talent et puis des gens qui ont envie de s'investir aussi pour leur territoire qui ont une véritable vision. Mais finalement, ça crée aussi des opportunités. Et je crois que c'est ça qu'on voulait créer. À la fois, des opportunités pour les populations qui sont là toute l'année et qui finalement n'ont pas forcément accès à la culture. Donc ça, c'était très important pour nous. Et ça marche, justement ? Et ça marche. Effectivement, ici, le village était particulièrement investi et la micro-région de manière générale. Les scolaires aussi. Très important le travail qui est fait. Alors, ils viennent, les élèves des écoles, des environs viennent. Ils se déplacent eux-mêmes dans les classes. Donc c'est aussi tout un travail pour nous qui est très important que nous ne pouvons pas forcément faire. Donc c'est aussi important qu'ils fassent ce travail-là. Donc pour nous, le bilan, il est extrêmement positif. Vous avez organisé au mois de septembre l'année dernière un petit festival sur deux jours. Une programmation à la fois de musique et d'art visuel baptisée Arte in Mathia. J'ai pu constater à ce moment-là qu'il y avait beaucoup d'habitants du village qui étaient venus assister au concert et tout. Et c'est vrai que c'était assez réjouissant. Ça prend en quelque sorte. On va dire que ça y est. Maintenant, les gens ne se disent plus mais c'est quoi ce camp d'illuminé ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Non, ça y est, ils viennent. Vous avez été adoptés. Ils sont venus dès le début, même avant ce projet de l'Ossidaria, on commençait à faire des petites formes au bord de la rivière, juste un violoncelle-voix sur la plage. Et c'était assez étonnant de voir des gens faire une culture, mes voisins bergers, des gens du village qui étaient juste curieux de se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe au Cazel ? Et petit à petit, on essaye avec Geneviève avec qui je travaille de faire des rendez-vous réguliers et on se rend compte que les gens sont de plus en plus curieux et viennent de plus en plus loin. L'autre jour, on avait une projection d'un documentaire qu'ils appelaient « L'heure Algérie » et des gens venaient de Kalanzan. Voilà, c'est trois personnes. Merci beaucoup. Pour nous, c'est déjà énorme, trois personnes. Merci beaucoup. Il y aura une nouvelle édition d'Arte et une Mathia. Ce sera en mois de septembre. Prochain, nous y serons. Merci à tous le 4 et le 5 septembre. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver tous les événements organisés par Cazelart sur le site internet de l'association. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci aux équipes de France 3 Corse via Stella qui ont permis la réalisation de cette émission hors les murs. Et tout de suite, c'est le Corsic-Azer. Bonsoir.